Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo du C'est lundi que lisez-vous. La semaine dernière, je vous laissais sur la lecture d'un employé modèle de Paul Clive que j'ai terminé. J'ai vraiment vraiment adoré ce roman. C'est un thriller qui est très original et qui est vraiment excellent. L'originalité de ce roman, c'est que le personnage principal est le tueur en série. Il me fait beaucoup penser sur certains points à la séga Dexter de Jeff Lindsay sans pour autant avoir un personnage principal aussi attachant et captivant. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui ont lu ce roman et je crois que le personnage de Joe, qui est le personnage principal, divise pas mal les lecteurs puisque moi j'ai totalement accroché et je me suis même attachée presque à ce personnage au point d'avoir peur qu'il lui arrive quelque chose. Vous verrez, si vous lisez un employé modèle que Joe n'est vraiment pas épargné et qu'il lui arrive quand même des petites bricoles tout au long du bouquin, je ne vous en dis pas plus. Et donc moi qui avais peur en fait qu'il lui arrive quelque chose, j'ai eu une réaction différente en fait de certains autres lecteurs qui ne se sont pas du tout attachés au personnage de Joe et qui au final trouvaient que ce qui lui arrivait, c'était mérité. Donc un excellent premier roman, vraiment rien à dire. C'est captivant, on a envie, on ne veut pas le lâcher avant d'avoir connu la fin. Sur la fin, j'ai qu'une chose à dire, c'est que je trouve qu'elle est un petit peu en suspens. Elle m'a vraiment laissé sur ma fin, c'est le cas de le dire. Et je trouve qu'une suite se prêterait pas mal à ce premier roman. Mais sinon, vraiment rien à dire, c'est excellent. Et j'ai passé un très très bon moment de lecture. Et je lirai très probablement, je pense, le second roman de Paul Cliff qui s'appelle Un père idéal. Voilà, et qui est sorti aux éditions Sonatine. Je ne suis pas certaine qu'il soit encore sorti en poche. J'attendrai peut-être la sortie en poche qui ne devrait pas trop tarder. Et parce que j'ai vraiment bien aimé le style de cet auteur. Alors maintenant, qu'est-ce que je lis ? Donc ça fait une semaine que je suis sur la grosse brique dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc le dernier J.K. Rowling, Une place à prendre. J'ai beaucoup de mal à avancer. J'en suis qu'à la moitié, en une semaine. Donc j'ai lu 330 pages. Et alors, j'ai du mal à avancer pour deux raisons, je pense. La première, c'est que si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous savez que je lis principalement dans les transports en commun, donc dans le métro, le matin et le soir, en allant et en rentrant du boulot. Et alors, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais le format ne se prête pas vraiment à une lecture confortable dans un endroit confiné. C'est-à-dire que déjà, il prend tout mon sac à main. Bon ça, c'est un problème subsidiaire, j'arrive à m'en charger. Mais si je n'ai pas un tant soit peu de place pour pouvoir lire, c'est-à-dire si la rame est bondée, autant vous dire que je ne peux pas sortir mon livre parce que je n'ai tout simplement pas la place de le lire. Donc ça, mine de rien, ça réduit considérablement mon temps de lecture. Donc je perds du temps comme ça et je n'avance pas. Et la deuxième raison au fait que ma lecture avance vraiment lentement, c'est que c'est un livre qui n'est pas très joyeux, on va dire. Ce n'est pas vraiment divertissant au sens premier du terme. Ça se lit quand même très bien. Bon, le style de J.K. Rowling, on le connaît tous. On sait que ça se lit très bien, même si je dois dire qu'il n'y a vraiment aucun, aucun, aucun rapport avec Harry Potter. C'est un milieu d'Harry Potter. C'est-à-dire que si vous voulez lire Une place à pleurande et que vous n'avez pas lu Harry Potter, mais allez-y, quoi. Vous n'avez même pas besoin de savoir que J.K. Rowling a écrit Harry Potter parce que le style et les histoires et l'univers sont tellement différents qu'on pourrait croire que ce sont deux auteurs distincts qui ont écrit les bouquins. Donc, bon, ça reste quand même un livre qui est bien écrit. L'histoire est quand même sympa, même si, bon, sympa au sens où ça se lit quand même. Et où on a quand même envie de connaître la suite. Mais c'est pas super joyeux, quoi. Donc, ça fait que le soir, quand je suis un peu fatiguée, j'ai pas forcément envie de lire ça parce qu'il y a des histoires assez trash quand même dedans. Et voilà. Donc, j'ai décidé que j'allais prendre les choses en main et je pense que je vais reléguer, en fait, une place à prendre au titre de lecture du soir, donc quand je rentre chez moi et que je lis un peu avant d'aller me coucher. Je pense que c'est une place à prendre que je vais lire. Et je vais plus l'emmener avec moi le matin parce que là, sur une semaine de trajet, j'ai dû le lire trois fois, quoi. Donc, je crois que je perds un peu de temps et comme je déteste passer un trajet de métro sans lire quelque chose, je vais emmener des livres plus petits, plus divertissants pour le métro. Donc, ça va commencer par Sérum, l'épisode 4. Valeur sûre, je sais que je ne vais pas m'ennuyer et je sais que ça va être divertissant et puis comme c'est tout petit, ça se lit très bien dans le métro. Voilà. Et puis, ce que je lirai aussi, je pense, de manière décousue parce que c'est un petit truc, c'est un livre que j'ai reçu par les éditions de la Martinière dans le cadre du Mass Critique de Babelio. Donc, il s'agit de Foodista, traité pratique d'une gourmande accomplie de Mathilde De Wilde. Donc, apparemment, c'est une fille qui a gagné un dîner presque parfait. Voilà. Comme je ne regarde pas trop la télé, je ne suis pas au courant. mais le livre est quand même assez intéressant. C'est en fait tout plein de petites astuces et de conseils pour vivre sa passion de la cuisine au quotidien. Et alors, j'ai commencé à lire un petit peu, j'ai lu une quarantaine de pages. Et ce qui est génial, c'est que ça peut s'appliquer à la passion de la cuisine. Moi, j'aime beaucoup cuisiner et tout. Je ne dirais pas que je suis une foodista jusqu'au bout des ongles, mais bon, j'aime bien cuisiner, j'aime bien les bonnes choses, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, la partie que j'ai lue là pour le moment, ce sont des conseils qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle passion, notamment la passion littéraire. Et donc, je vais lire ça et je vous le dirai parce que ça m'a l'air assez sympathique comme livre. Donc, voilà, voilà. Je crois que c'est tout pour cette semaine. Je vous tiendrai au courant dans la semaine. Mais je doute quand même réussir à lire Une place à prendre jusqu'au bout cette semaine. De toute façon, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant sur ma page Facebook et sur mon blog de lecture en cours. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine avec de bonnes lectures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501